... Et de l'étranger, bien le bonsoir, heureux de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection imbattable à Blocus. Alors Blocus, on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct, bien sûr, et simultanément du lundi au vendredi de 5h à 7hpm sur la chaîne de le Réseau Mondial du Savoir et de la Connaissance. 106.5 Storm FM, la fréquence de la technologie et de la pédagogie. Nous sommes également live sur YouTube via notre channel Blocus, via également notre channel Pierre-Richard Guillaume Info. Et puis, merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance. Et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio-Télé-Storm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. L'historien, chercheur et ancien ministre de la Communication et Adi-Jean Gardi, notre invité ce soir à Blocus. Avec lui, on va parler des origines du drapeau haïtien qui a connu de nombreuses modifications à travers le temps. On en profitera pour parler de l'importance du mois de juin consacré à la Saint-Jean et le Baptiste, le fils de Sainte-Anne. Bonsoir historiquement, Adi-Jean Gardi. Bienvenue à Radio-Télé-Storm, véritable passerelle d'échange, de débats constructifs et de propositions. Merci infiniment. Bonsoir à tout le monde. A bien d'emblée, Adi-Jean Gardi, nous pouvons regarder l'historique du drapeau haïtien. Après, nous avons regardé différentes modifications que le drapeau est notre bicolote et qu'on est à travers le temps. On a l'air dit. Évidemment, il faut commencer à partir de l'époque indienne, avant 1492. Et l'histoire indienne, il y a certainement l'adoration pour Tani, c'est le soleil. C'est le fait que tu as l'air de taïno. Et le Christophe Colombais-Baké, il vient avec un drapeau, trois caravelles, Léo, tu as l'air de trois drapeaux. Et c'est le drapeau Ferdinand d'Espagne et la reine Isabelle. Et le drapeau s'aral était fait en lait en rouge, en bas en rouge, en mitant et jaune, avec un petit dessin qui était représenté, certainement sauf que le reine n'était gagné, la reine Isabelle. Et quelques temps après, il y a un goumé qui était, entre M. Indien et l'Espagne et l'Espagne, et c'est ainsi qu'il y a un caonabo qui est venu tout avec le drapeau pal, qui est un drapeau jaune-or, qui était représenté le soleil, le dieu Taïni, et les taïno vont avoir d'abord le drapeau. En 1515, il y a d'abord M. Espagne et l'Espagne, qui est un drapeau jaune-or, et d'abord en 1513, les premiers esclaves débaqués, ils ont commencé à révolter, et parmi mon sao, parmi mon premier noir sao, c'est un drapeau jaune qui était décidé de mettre un drapeau sous pied. Et le drapeau païwa, c'est un drapeau mauve, qui était rappelé l'Afrique Guinée. Le drapeau mauve là, c'était le symbole tout, Papagédé. Et c'était le coupé avec l'Espagne, et Maronio n'est pas arrêté jusqu'à l'arrivée de toute cette ouverture. Mais évidemment, Maronio n'est pas recruté dans l'armée Macandale. Et le Macandale venu, M. dit, nous ne pouvons pas tourner en Afrique encore, même si nous kèmbe le drapeau mauve là, n'a pas saisi le pays sa, et n'a pas fait, kolonien Saint-Domégnantounen, yon pays pour Haïtien. Et nous parlons à l'Aïti, même si l'Indien, Taïno, Taïno, te règle l'Aïti, kis-kia bouyo. Alors évidemment, Macandale, c'est toujours kèmbe le drapeau mauve là. Le drapeau mauve, qui marke souli, liberté ou la mort. Mais évidemment, autant de Macandale, et gèmbe le gouverneur français, kite-relle brunier de l'Arnage. Kite-relle marquis français. Alors, marquis de l'Arnage, t'es décidé, cette fois-ci, en 1740, pour te mettre un lot de drapeau sous pied, nous voulons te reconnaître que gèmbe le drapeau qui est capable d'affranchir. Il veut reconnaître qu'il y a son affranchissement, et c'est ainsi que par le gouverneur, le drapeau noir et rouge. Noir pour le noir, et rouge pour l'émulâtre. Et le drapeau sahabine, le drapeau de l'Arnage. Mais, esclavio, t'es continué d'utiliser le marron, ou bien le mauve, parce que même, il y a pas de affranchis. Alors, tout ça en ouverture, qui peut l'affranchir tout, il y a pas de bas, monsieur, il y a un drapeau noir et rouge, mais il y a pas de considérer comme drapeau pâle. En 1796, M'se vit un gouverneur de Saint-Domingue et lancé propre drapeau. Le drapeau, c'était en couleur mauve, ou bien en couleur noire. Et dans mi-temps, M'se mette en tête molle à d'anne, qui t'es signifié brave guider, et racine sans doute, on l'a dit qu'on t'es servie, et non moins de chaos, et M'se t'es servie avec racine sans doute, et le thème qui est souligne en français, qui pourra venir à bout de notre victoire, qui pourra venir à bout du pouvoir noir. Donc, tout ça en ouverture, parle qu'il y a comme ça, jusqu'à ce que il y a eu déporté M'se, et Leclerc parle d'entrée ici en 1802. Et Leclerc vit un drapeau, cette fois-ci, le drapeau de la République, le drapeau de Paris. Le drapeau de Paris, c'était le bleu-blanc-rouge, le drapeau révolutionnaire, reconnu également par les francs-maçons, et il va rentrer en Haïti avec le drapeau bleu-blanc-rouge, que déjà, depuis l'époque de Charles May, il était sacré monsieur comme moi, avec le drapeau de ça, et le monsieur était toujours bien, les rois français portaient sur eux une tunique bleue, il était un gorgorat bleu d'azur, et il avait un petit chapeau rouge, dans le tête avec un cinturon blanche. Donc, le drapeau de ça a venu, le drapeau révolutionnaire également, parce qu'avec Lafayette, Lafayette dit que le drapeau bleu-blanc-rouge, il avait un tissu rouge, un tissu blanc, un tissu certainement bleu-blanc-rouge, le drapeau révolutionnaire. Alors, à Saint-Domingue, puisque la révolution s'est installée avec tout ça en ouverture, il a fini avec le drapeau bleu-blanc-rouge, là-tout. Et, évidemment, Leclerc a débarqué. Leclerc a fini avec le drapeau ça, et tout ça en ouverture, il a pas accepté, il a déporté, et il a dit, il n'a pas gagné deux drapeaux dans le pays, pas pour le drapeau mauve ou bien noir, représentant les noirs, mais c'est le drapeau de la République française. Et ceci, le drapeau bleu-blanc-rouge. Alors, la guerre par le Pt qu'on est en 1803, n'egg noue ou dit, il n'y a pas prété sous domination blanc-français encore. Par le gon, il n'y a pas de la guerre par le Pt qu'on est en place, et c'est là que Dessaline par le chita dans la zone Tiri Viala-Sibonite en février 1803. Le, M. Parret, il n'y a pas de soldat officier qui a pris le drapeau bleu-blanc-rouge, M. Pt prend le drapeau bleu-blanc-rouge, et le drapeau bleu-rouge, et le drapeau bleu-rouge, il a considéré, et M. Pt décide, il n'y a pas de soldatrice avec même pal. Et l'autre n'egg noue ou dit, il n'y a pas de la même chose, il n'y a pas de la drapeau bleu-rouge. Mais Dessaline il n'y a pas d'agir de manière démocratique. M. Pt dit, bon, il n'y a pas de la drapeau pour ça, mais tout le pays a dans la guerre, il faut que tout le pays a un seul drapeau bleu-rouge. Et c'est là que M. Pt par le fait, 18 mai 1803, il n'y a pas de la chaîne de congrès. Il n'y a pas de réunir, il n'y a pas de la drapeau pour ça, mais n'y a pas de decide de voter ou se, n'y a pas de la drapeau. Et c'est là que 6 drapeau qui a paré, 6, par un seul. 18 mai 1903, c'est là que 6 drapeau, c'est là que Marie-Jeanne la Martinière, qui a dirige l'artibonite, le dragon, le dragon de l'artibonite, c'est là que le pil fang la dan, m'en d'elle a paré avec un drapeau rouge. Et tout moun li yo c'est là que c'est un drapeau rouge. Le drapeau rouge là, c'est un symbol, c'est un symbol, mais surtout, les trois frères au goût. Et là, donc, on va au détail tout à l'heure, de ce coup le yo, leur poser une question sur les, n'a deux coups le yo, ça ou te voulez dire, par rapport à religion africaine. Alors, d'abord, on vient avec un drapeau rouge, désaline, quand est là, on vient avec un drapeau rouge, c'est Yayou. Yayou, il vient avec un drapeau noir et rouge, et m'sue dit que le drapeau, il considère comme affranchi, nous voulons affranchi tête, non, et comme bourgne de l'arnage, ce n'est pas un drapeau noir et rouge, les mêmes lui considéraient que c'est l'union des noirs et des mulâtres, ils viennent avec un drapeau noir et rouge, désaline, Kampela, le troisième, c'est Alexandre Pétion, évidemment, dans la réunion 18 mai, et mulatio, je viens avec un drapeau payouar, c'est le drapeau des pompons jaunes, je viens avec un drapeau jaune, je dis que ça, c'est le drapeau mulatres, et pour venir, je dis, Kampela, je viens avec un cinquième mec, c'est le général Larose, M. Parait, le même, c'est l'assistant Charles Buller, qui était mouri, que bleu tétouillé, et il tétouillé madame M. Sanit Buller, et Larose, c'est le drapeau pâle, un drapeau noir et mauve, le drapeau, tout ça en l'ouverture, et le sixième drapeau, c'est le dessaline qui paraît être Kampel, bleu et rouge, il tétouillé, et il tétouillé, que la guerre, il ne s'est pas ennuyé, contre blanc français, avec un drapeau bleu et rouge, mais il ne s'est pas ennuyé, contre bleu et blanc rouge, il a venu un drapeau bleu et rouge, il considérait que bleu, c'est le noir, et rouge, c'est le mulat, mais en même temps, rouge, c'est le murat, il signifie certainement les frères Ogou, le dieu de la guerre, et certainement, ou encore, il y a ensuite, Frédard à Romain, et ensuite, bleu et rouge, le rouge, c'était ça, et le bleu, il symbolisait certainement, ils disaient, la bataille de Agaou, Agaou, encore, qui allait mener, Agaou et Ogou, qui allaient mener des salines à la victoire, donc ils ont décidé de ne pas accepter le drapeau de Chang'o, le drapeau noir et rouge, mais ils ont voté pour que la guerre se fasse, et ceci contre les français, avec le bleu et rouge, et c'est bleu et rouge là que par le monté vertière, et c'est l'un de la victoire, donc il y a une bataille là, c'est bleu et rouge qui étaient campés tous côtés, côtés de la guerre après, les vivent la liberté, et ont été ajoutés en bas, les SAA, liberté ou la mort, et on a eu la liberté, et la mort pour les français, voilà, c'est ça l'histoire au départ, mais évidemment, on peut oublier que l'or indépendance s'est proclamé, et depuis 18 mai, le drapeau bleu et rouge là, c'est vertical, à partir du 1er janvier 1804, le drapeau bleu et rouge là, mais cette fois-ci, le météo a l'horizontale, Alexandre Pétion, qui a été fondé Saint-Namitain, le météo a été emblème, le météo a été symbolisé, qui a été symbolisé la liberté pour tous les révolutionnaires du siècle des Lumières, et ensuite, évidemment, le météo a été considéré que le palmiste, c'est une loi de la liberté, et Mme Dabala, qui a été considéré et certainement, sa propre femme, Aïda Dabala, qui a considéré tout le palmiste comme le symbole de la liberté, et qui a été soumis que elle a été campé. En la époque, ça a été considéré que des Pétion, qui a été madame Nekterele jout la chenée, et qui a été un gros périsil à Kaya et Bizoton, qui a été considéré que le palmiste est un symbole sacré. Même les francs en France, considéré que le palmiste est un symbole sacré. Et Mme Dabala, il y a deux canaux qui a été dit liberté ou la mort, et en même temps, les six drapeaux de la Kaya, mais cette fois-ci, les six drapeaux de l'emblème étaient bleu et rouge. Jusqu'à maintenant, nous avons un emblème de ce jour, nous avons six drapeaux de l'emblème qui symbolisent ce qui est là, mais tout est bleu et rouge. D'accord. Nous avons parlé tout au cours de notre histoire et différentes modifications que nous avons à travers le temps. Nous avons privé même sur l'époque de l'Education et de la vraie couleur de notre bicolore. Est-ce que c'est noir et rouge? Est-ce que c'est bleu et rouge? Nous avons privé tout à l'heure, mais est-ce que l'âme nationale est sensiblement égale et notre bicolore? Écoutez, absolument, absolument. Et ceci a été dit lors de la rédaction de la Constitution de 1843. Car en 1843, déjà, ils étaient voulu changer de rapport. Quand on parle d'un homme qui était dit c'est noir et rouge, nous allons voulu bleu et rouge encore en 1843. Et c'est là qu'il y avait une grosse discussion quand les haïtiens ont dit non, c'est le bleu et le rouge. Ils ont été consacrés ils ont dit que Boyer était reconnaître bleu et rouge en 1820 parce que dans le nord, le roi Christophe l'a misé monté puisque c'est le blic des salines et le conseil. Ils ont dit « M. changez bleu et rouge parce qu'on a fait avec Nègue-Potreau-Prince, on a fait à Nègue-Ocaille, on a gommé en anglais pour le noir et rouge » pour l'empire de l'essaline qui n'avait pas été là lors de la guerre de l'indépendance parce que la guerre de l'indépendance n'est pas une indépendance avec bleu et rouge. Je t'ai dit en 1843 « Nous n'ont pas qu'à changer » et c'est le sénateur Erard Dumel et toute l'Assemblée à l'unanimité qui t'a dit « Nous n'ont pas qu'à changer bleu et rouge parce que nous n'ont pas affranchi, nous sommes des êtres indépendants et victoire haïtienne et haut. C'est une victoire bleu et rouge que liée à une conservée bleu et rouge. Alors évidemment, de l'apocrite soit éliminée, adoptée dès 1820 après la mort du roi et évidemment reconnue par la constitution haïtienne en 1843 et pas encore un autre changement qui est manifesté sauf l'essaline ou l'oubine bleu et rouge qu'il a toujours mais nous ont essayé de changer de position de horizontal et de vertical et il mettait symbole pali c'est-à-dire que emblème pali en un rapport et à partir de l'indépendant 1804 qui vint réparer certainement une bataille que l'aïtienne menait l'or blanc débaté en 1915 l'Américain vint avec drapeau pal c'est drapeau étoilé avec toute étoile américaine gare son nom il y a dans toute l'administration mais drapeau mais manifestant l'aïtienne et retirer le drapeau américain pour mettre bleu et rouge et au nom Charles May Péralte il y a ajouté liberté ou la mort et c'est ainsi qu'on a dit c'est nous Vincent il parle l'évêque en 18 mai 1918 il y a les réunis du droit intellectuel 18 nègres au total il y a 18 et il y a fait une déclaration il y a à partir de la date du 18 mai sera la date du drapeau c'est la date panneau et M. Balmonte prend pouvoir c'est son journaliste qui le était l'année élection et M. Balmonte comme président et c'est l'essor que il y a reconnaître le drapeau bleu et rouge comme étant le drapeau de la liberté et de la seconde indépendance et lors du départ de Mérins l'année qui te paye en 1934 c'est le drapeau sa que le président temande chaque gren haïsien mette sous de la kayou elle te même dit si nou bat n'ap fet si moun dou automatiquement si moun nan fete met ton si drapeau bleu et rouge nan ben so a pour si moun sa karème pe il et tradition sa terité pendant très longtemps jusqu'à ce que l'esco qui montait sous pouvoir et pas de rapport parce moun a le bleu et rouge j'ai changé de rappel et moun du marseille estime qui par montait le même tout et c'est le bleu et rouge la que n'a pas sa vie et c'est tout changement et tout réform sur la base du bleu et rouge avant continuer dans l'histoire de ce pays est-ce un plus drapeau bleu rouge que no rouge j'en continue oui évidemment évidemment il y a plus drapeau bleu rouge seulement il y a un no 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 c'est c'est bleu et rouge depuis l'est sa c'est bleu et rouge et tout intellectuel haïtien tout guerrier haïtien tout soldat haïtien même l'on d'elle allait na première guerre mondiale te gan pile haïtien kalé avec drapeau bleu et rouge et sur tout les champs de batay il criait liberté ou la mort et lors de la deuxième guerre mondiale contre liberté ou la mort et certainement tradition sa arrêté cote haïtien en quelques sort lié sous terre 18 mille célébriles comme la fête du drapeau d'accord mais quand même ça n'a pas empêché ma pose question directement à Dijangardy vraie couleur drapeau notre bicolore qui s'allie bleu rouge d'accord mais m'a rappelé pas trop longtemps là recevoir une belle figure ou intellectuelle non mais n'a pas de recherche qui fait parce que m'a divisé société ou ou même ou a ligné ou bote couleur bleu rouge dans yon l'autre groupe moun d'ailleurs même certains leaders politiques qui croient que de pour dire bleu rouge ou réfé à des salines ça explique toute confusion ça parce que des salines fait la guerre le même lors de la guerre de vertier le fait la soit des rapports écrits par des haïtiens ou encore des livres d'histoire publiés par des haïtiens je parle de la guerre haïtienne qui est menée avec bleu et rouge nous t'est raché blanche langété et c'est qu'une flon qui t'est collée bleu et rouge ensemble on avance pour yver dans l'année 1957 où vient du valier est-ce que vous anticipez non pas du tout parce que 21 juin 1964 du valier t'est fait une cérémonie pour chango et le drapeau chango c'est noir et rouge donc ce qui veut dire que le drapeau vaillant c'est noir et rouge et même dans la société secrétienne depuis le chango il est noir et rouge et François du valier t'est croire en pire le chango il vini 21 juin 64 le historique le drapeau noir et rouge mais cependant c'est qu'un b emblème non et emblème bleu rouge là le c'est tout un palmis et six drapeaux et deux canaux et l'union fait la force avec bleu et rouge et évidemment M. vini mettez un serment au drapeau qui était extraordinaire pour tout le gène c'est respecté le drapeau historique demeure certainement le drapeau bleu et rouge qui retournait en 1986 lors du valet tombé Aïssien Aoudi a retourné avec le drapeau historique le drapeau de la république le drapeau certainement de l'opposition un sujet qui divise certainement les historiens on a continué à débat on a retourné sous date 18 mai 18 3 on ne fera appeler que Dissaline lui-même il prend un drapeau tricolore qui est un drapeau français où il retire la bande blanche ok la bande blanche symbolisée les français la bande bleue représentait les noirs et la couleur rouge représentait les mulâtres ou d'accord jusqu'à président oui bien sûr bien sûr quoique l'époque de l'époque de la jaune c'est ça qui fait qu'en 1843 en pile mulat demandait pour retourner avec la jaune on était remplacé bleu par le jaune ce qui a été refusé par la majorité des haïtiens et la majorité des parlementaires qui étaient attachés à bleu et rouge et deux bandes qui étaient de façon verticale oui bien sûr bien sûr mais ma de ça c'est que il symbolise le rouge la révolution et le bleu la liberté évidemment il a été aussi mon bolivar qui a recevoir un drapeau bleu rouge dans toute l'Amérique latine il a été bleu et rouge et le Dominic il a été drapeau bleu et rouge c'est drapeau panou et certainement il reconnaît que c'est bleu et rouge dans mi temps il c'est le symbole de fierté et d'identité nationale c'est le symbole de ralliement tout époque ça dit que c'est drapeau toujours le symbole de la fierté et d'identité nationale absolument c'est le symbole même de la sanité c'est certainement bataille qui fait après indépendance haïtiens il y a bataille qui menait toute Amérique latine avec Simon Bolivar la fierté de Simon Bolivar c'était d'avoir le drapeau haïtien c'est le drapeau haïtien qui menait la guerre après ça a vu le jaun laden mais c'est drapeau bleu et rouge c'est fierté pas nous et tout côté haïtien était passé il était imposé drapeau bleu et rouge comme le symbole historique de notre peuple et la histanité qui marchait avec et lorsque on est avec Lénine de faire révolution en Russie avec les le symbole bleu et rouge et le drapeau de la Russie jusqu'à aujourd'hui est bleu et rouge la histanité à travers notre drapeau aujourd'hui c'est le concept ça le drapeau de façon objective avec ce pragmatique a dit Jean Gardy et au cas le bon à travers le concept la histanité oui le drapeau bleu rouge c'est certainement en 107 terminant la guerre pour l'indépendance et évidemment on aurait pu choisir le drapeau mauve mais nous quittons depuis 1 janvier 1904 notre pays libre et indépendant et certainement c'est le drapeau qui symbolise la HICND d'accord et nous on va continuer à débat de Jean Gardy nous pour regarder l'autre aspect dans le drapeau bien entendu je dis est-ce nous fiers de notre drapeau m'a connait évidemment oui mais il y a un pil pour changer non je n'ai dit que j'ai payé ça veut dire que nous méritez changer nous méritez faire de pays neuf un pays moderne et un pays symbolisé premièrement l'union fait la force et deuxièmement liberté ou la mort et quel que soit à côté de Paseya il faut que l'aïs sanité campe et que l'aïs sanité ça vous dit certainement la liberté et la vie et non pas la mort pour les autres mais pour le pays pour la patrie vivre est beau il y a un paradoxe celui-là il y a dit il y a un paradoxe il y a un paradoxe il y a un paradoxe et il y a un lien avec les antinationaux pays qui a un casé pour plus travailler pour le rapport haïtien pour le bicolore il y a un histoire l'histoire montre nous ça oui mais il n'y a pas un paradoxe pour comprendre ce travail il n'y a un paradoxe oui c'est certain mais en pile antinationaux en pile antinationaux pas servir avec bleu et rouge je ne peux pas considérer le tout parce que il y a un même européen non pas dominicain non pas français non pas américain non c'est haïtiens non bleu et rouge pourquoi montrer nous à travers l'histoire un centre d'action que nos dirigeants déprend pour montrer que nous remèdera pour ça nous attache à et un centre d'action tout qui montre qu'il y a l'encontre de aspiration de désidérat peut-être ça bon comme exemple on est t'a coup Jean-Jacques de Saline l'homme je film indépendant 1804 les mois de tout pays reconnaître que c'est le rapport sa le rapport liberté n'est pas l'autre bleu et rouge donc après on est à Alexandre Pétion l'homme se fait changement pour l'Amérique latine supporter Simon Bolivar l'homme met le rapport Aïsséen et c'est à Jacques Mel qu'il n'est pas ajouté la couleur jaune il peut utiliser le rapport bleu et rouge pour conquérir les terres de l'Amérique latine donc un bon exemple un président comme Rivière Hérard qui lui a changé de rapport la place bleu la place jaune jaune et rouge pour symboliser la présence des mulats mais la majorité je te fais M. Connais que la majorité de ce pays est noire et bien cependant nous considérons que le rapport certes va rester toujours bleu la couleur bleue symbolise le noir et le rouge l'Amulat et la révolution l'union fait la force quand l'autre bata qui est ménin c'est lorsque le président Salomon est venu au pouvoir il a utilisé le drapeau bleu et rouge pour aller dans l'exposition universelle et faire reconnaître dans le monde entier comme le drapeau de la liberté le drapeau des noirs et il a invité des Syriens des Libanais et Arabes rentrer dans le pays à venir de travail il a fait martini le drapeau des noirs mais tout il a débarqué avec le drapeau bleu et rouge il a fait le drapeau pour aller chercher le travail pour aller chercher la vie et ça c'est un gore et il a fait un bataille qui mené par le président au reste les amours m'so était dit ambassadeur américain Bayi Blancourt qui était dit m'so fok li changer le drapeau pour le vina le drapeau américain peu ka contrôler la douane et là m'so était dit non il était joure en anglais il était dit m'so fok you motherfucker et le président était tellement vexil qu'on pa en anglais il était m'so il était réponde en anglais go fok yourself et m'so était réponde président quelques temps plus tard m'so dans l'exil l'or retourne l'or arrête le fok l'an prison et c'est tirisa simon sam qui voulait touiller m'so sou demande kek moun ambassade voulait touiller m'so dans pénitentia national avec charles oscar et ça pa créé occupation américaine mais a ici dit non continue parler français continue servir avec des pobles et rouge et c'est pour ça que m'so mette drapeau tout côté et le témo de moun mette bleu et rouge sou bet so pit sit yo considere yo comme haïtien pour kavin de grand haïtien demain ma poson question a dit son l'ouverture ou l'in je ne sais pas je suis un haïtien et en tant haïtien autant tout c'est l'ouverture et pendant ça évidemment grand grand paï moun te vinn affranchi na époque tout sans l'ouverture en même temps que la tortue les manikas et la trier donc te recevoir co card affranchi yo et autant tout sans l'ouverture donc l'ouverture l'ouverture mais l'autre des salines pren goumé et l'état l'ouverture yote l'atou et certainement yote hérité sou pouvoir yote goumé avec bleu et rouge et l'emwèm défaite ma bon on ti blague et papa m devine avec un drapeau bleu et rouge l'emmète dans un livre avec un plume et l'essal l'emwèm un livre haïtien et déposé et là j'étais un bébé et j'avais le drapeau bleu et rouge jusqu'au départ du valier certainement en 86 quand on sortit devant palais avec le drapeau bleu et roug et on fou la courre avec mais ça symbolise l'union fait la force et l'indépendance d'Haïti d'accord mais de toute façon d'accord même page 10 soir ça va réécrire parce que si c'est qu'on et information banne sous vrais couleurs de rapports je pense que moi j'ai le 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 drapeau noire rouge de dis saline et jusqu'à présent il y a des hommes politiques qui a fait promotion de noire rouge ok ça ne pas rentrer dans détail qui est raison qui est raison ça de toute façon parce que ça crée confusion non non mais il faut le drapeau bleu et rouge et à l'étranger lorsque ou allez dans archives dans Smithsonian ou allez dans archives à la BN à la Biothèque Nationale de France ou jwenn document sous Haïti bleu et rouge je pas reconnaître que nous c'est Chiré Blanche mais drapeau nous c'est bleu et rouge évidemment écrit j'en jodir j'y a an pile historien qui a fait recherche j'y a gardé ça c'est écrit déjà et qui sa y a des archives qui la toujours que nous c'est inventé mais qui montrait que drapeau nous c'est bleu et rouge le drapeau de Saline était devenu noir et rouge c'est vrai le c'est qui est monté drapeau noir et rouge et Christophe dans la guerre avec Petion li monté drapeau bleu rouge mais c'est pas de ba qui duré longtemps puisque Desaline mouri deux ans après sa et retourne avec drapeau bleu rouge et Christophe mouri tout haïtien retourne avec drapeau bleu rouge et tout nek dans nord considéré avec nek dans sud et y a an seul drapeau li pas divisé et il y a un drapeau national bleu et rouge donc ça et palmiste l'en signifie dans le bicolore haïtien le palmiste le palmiste c'est un symbole universel le palmiste c'est d'abord un symbole universel qui au départ n'a pas dit que palmiste en France lors de la révolution française et la révolution de 1789 n'a pas dit qu'on palmiste comme symbole de la liberté le camp est droite flèche l'ibaye dans ce ciel là et le symboliser liberté et certainement la franc-maçonnerie française le Grand Orient y a considéré le palmiste comme étant poteau mi-temps c'est que nous sommes capables d'un contact entre le ciel et la terre et la liberté cette liberté a été proclamée en Haïti à l'Hôtel de la Patrie n'a été planté quatre biais palmiste et c'était Paul Virel et il a déclaré que nous nous sommes libres à l'Haïssien et nous sommes libres et nous sommes esclaves encore c'était à ce moment-là que le palmiste a été planté ici le symbole de Haïssien et souvent les haïssien il y a l'île et la femme également de Damballa il y a l'île à côté il y a un service autour du palmiste il y a une université à Saint-Domingo il y a un livre sur les palmistes quoi que M. Léon a fait des marches il a fait recherche mais la base du palmiste c'est le symbole même de la liberté et décrit par les philosophes français par les philosophes du siècle des Lumières au XVIIIe siècle Le drapeau haïssien est la dessalinienne il y a un lien à Dijangardi Oui bien sûr au Balguin on est avec Justin Lérisson Justin Lérisson il était vraiment en 1904 lorsque il a célébré indépendance il a célébré certainement 100 ans indépendance pour terminer avec un hymne l'hymne de Denguin avant c'était l'hymne écrit par un poète haïssien Osaal Durand mais là il a demandé de publier un document il a fait un président Alexis demandé ça c'est le journaliste Justin Lérisson qui écrit la dessalinienne et il a déployé le bleu et rouge et il a chanté la dessalinienne avec certainement musique palais avec orchestre palais national autant du nom Alexis et qui était jusqu'à maintenant Donc on a d'accord avec mais il y a un peu de nos hommes politiques qui n'ont pas maîtrisé la dessalinienne parce que justement il n'y a pas apprécié l'école et François Duval a été demandé pour que concernant pour que chaque haïtiens qu'on est national et c'est pas seulement et ce qu'on a dit tu dis mais il n'y a pas pas d'un coup non 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 on va faire un concert pour que tout il y a tout il y a Et cette fois-ci, on n'a pas eu le français et pas forcément en créole parce que la tradition créole là, c'est une tradition récente qui ne corresponde directement avec Saint-Justine, les récente et bien là. Mais nous d'accord même si chaque Saint-Haïssien peut-être qu'il y a un de deux seulement. Absolument, nous d'accord. Nous d'accord. Est-ce qu'on peut et peut-on envisager une étude du patrimoine culturel d'Haïti sans parler de son drapeau? Ou pas qu'on fait ça. Ou pas qu'on fait ça. Par ou aucun étude du patrimoine ou aucun peuple ou pas parler de drapeau, pas parler de emblem. Tout pays sous terre a un drapeau par eu. Tout pays a un drapeau par eu. Haïti a un drapeau par eu. Et ça arrive souvent, kote que chaque haïssien a un metteur dans le bêso pour dire que c'est le premier haïssien qui vient. Ça qui est là avant, c'est menti, c'est pas vrai. Donc, on suspend de faire ça. On suspend de payer dans le bêso parce qu'on regarde l'histoire et pour nous respecter et pour nous aller ensemble, l'union fait la force. D'accord. En fait, je constate que c'est parce que dans le déclin, c'est un pays qui est en décadence dans le monde. Nous sommes devenus la résée du monde. Je pense que c'est une époque où Haïssien était plus fière de pays. Même à l'étranger, dans chaque pays où passer, New York, Miami, mon ami, mon nom, ton drapeau, en France, etc. Moi, je pense qu'on n'est pas et ça presque disparaît. Je disais, ça qui passe, à qui soque, à 6 millions de telles réalités. Alors qu'on est Haïssien, l'étrangerie aux États-Unis, n'est pas de côté sous la telle, mais petit drapeau, l'akaïe, etc. On est un ambassade, tout de côté, ça qui passe. Je pense que c'est extrêmement important pour l'éducation. Et m'a noté, même dans l'école, les églises, ou presque pas, ou dans le lieu public, ou presque pas, même mon drapeau, est-ce que ça a confirmé et dégradé sur nous aujourd'hui? C'est certain, c'est certain, mais temporaire, parce que certainement l'éducation, ou pas qu'à campel, il faut que l'éducation civique là nous reprenne. Et que chaque Grénaïsien apprenne qu'on est hymne national, et chante dans l'école, même si on joue l'américain, contre tout hymne national américain. Donc, le job panneau, c'est ça, et permettre que tout le monde, il y a des pays, il y a des drapeaux, il y a des langues, il y a des cultures, il y a des patrimoines, et aller de l'avant pour que, justement, la culture, les villes, permettent que le monde sous terre, identifiez, à ça que les haïssiens représentent, la liberté pour le monde. De fois, m'on appgade, souvent, Dominicien yon, l'érogant conflit, sotay, l'écriz haïssien ou Dominicien yon, en conflit avec haïssien yon, et yon montre nou yon a boule de drapeaux haïssien, l'op observe, ou apgade, analise haïssien yon, feït sud sou yon, c'est comme si de rien n'était. Alors que, parallèlement, yon yon des pays sous la terre, j'audi yon, sou pour un drapeau, l'ou boule, ou e, chak citoyen yon, c'est de l'ouk apgoule nan ziyo, ici, tou gade moun nan drapeau a tout sal, yon pietine, l'apadiyan yon. Bakonè, e, ou pou fou analise, ou sa, dout sa yon, montre que, e, nou nou mauvaise direction, a dit Jean Gardy. Oui, c'est vrai, mais pas poson question, m'en déo, est-ce que yon gondrapeau blé rouge, sou machinon, est-ce yon gondrapeau blé rouge, la carou, la gain 18 mai. Ça, c'est chaque haïtien qui... Pas seulement 18 mai, pour qu'ils aillent 18 mai. Oui, non, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Donc, m'en pensez que, est-ce que, si mounon l'a fait le tour, déposons de la probé rouge, j'en avais sol. Donc, m'en pensez que l'extrêmement important, que nous reprenons tradition saïo, que nous reprenons certainement habitudes saïo, qui permettent que nous-mêmes nous identifions, nous pas à tête, nous, nous identifions à 107, nous yon, qui débanou la liberté, qui fait que, je veux dire, nous n'est pas esclaves, l'autre peuple, nous n'est pas une colonie, nous, son pays indépendant. Oui, mais, au cas où il y a des rapports, il n'y a pas une souveraineté nationale. Le rapports n'a pas un sens tout le temps, là, il a dit. Ce qu'un pays souverain, est-ce que vous m'avez dit, vous parlez de rapports, de faire promotion du rapports, ou perdue de la souveraineté nationale, là ? Ça arrive un peu de l'autre peuple. C'est qu'on voit que la France n'était pas du souverain, elle était l'Allemagne qui a dirigé elle. Mais, la France a été arrêté avec des rapports bleu, blanc, rouge, et elle a été arrêté certainement dans la résistance. M'en pensez que chaque grenin haïtien n'aurait été un résistant et que l'on considérez certainement ça comme étant symbole dans le cœur, et que l'on manifestait, l'on montrait que certainement l'on haïtien, l'on kouè nan bleu et rouge. L'on kouè nan bleu et rouge, est-ce que l'on n'est pas nécessaire, Jean-Ouè, dans l'histoire nous, ou bien pile modifikasyon ki pote nan drapo. Jodian, l'on abgade division ki gen nan société, l'on abgade exclusion ki gen nan société. Y'a mèm moun galè ki l'on tre loin ki pale mèm de un système aparté de mèm ki existe en Haiti, Jodian. Di pata nécessaire tout pou nou ta rou kou de drapo. Mèm jamb, bak on a, Catherine Flon, etc. Di Saline pou nou, repense gen l'ot couleur pou nou tamete tout. Jodian nou pa kaken be bleu ou jan. Seulement puske realitén la dan la jodian, l'éprouvé ke gen l'ot baga ki pou fette. Ou nan drapo a. Alor, selon analyse, moi mèm mèm personnellement. Mèm pas se ke se esprit pa nou pou nou recoud, pa drapo a. Pa drapo a yo, Catherine Flon, te koude de deja. Nou kone ki drapo nou gen, se breng nou pou nou recoud. Pou nou kone exactement ki sa na pfe, ak peyi sa a, pou nou remette el kampé. Te contentatif, loske haïtien yo te boule drapo dominikén, dominikén te telman farché vexé, yo di ke yabine bay le son. Men haïtien fong li... Yo de menace nou gyo dan vay nou, l'éprouvé. L'éprouvé, l'éprouvé, l'éprouvé. Oui, men li ekstraman important pou konentou ke li ou mèm, ou kapab kampé doade pou ke ou ken peyi pa jam de respecte ou, pou ken peyi pa disouté akol karan vay nou, parce ke ou mèm tou ou vin nou fos. Ki peyi, jounen jodiyak ka diyo ka atake Venezuela, ki tounen en puissans au niveau de l'Amérique latine. Ki peyi ka atake, jounen jodiyak, yon ou peyi ki ase fort, dan le Karaïbe ki a le Cuba. Li ekstraman important ku Haïti, en tak ke Grandes Antilles, apre Cuba, ke ou vin kampé jam, yon jou, parce gen moun la, men se selman... Men foun respecte tete nou, bi ou respecte nou, a dijan gradi. Il foun kone gane l'ékole... Non pas respecte tete nou, il foun kone gane l'ékole ki pou permette ke si moun a respecte tete li, e pou foun respecte pitit, pitit li. Mou kwa ke sali ekstraman important. Noun sorti l'an diktatur ki tete long, li foun kone gane nou, vin nou système de liberté, et ke l'éducation, formé de nouveaux Haïtiens, pou nou permette ke nou remein peyi sa vraiment, et nou fèr peyi sa vin nou l'autre peyi, et permette ke l'on moun kwa tunne, sot la ba, vint te ravela den. O sui radio, télestorm, chaîne 2, 106.5, alors chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5, Storm FM, la fréquence de la technologie, et de la pédagogie, na prapile, graa sa la magie de la technologie, il permette au suive nous, tout patou dans le monde, via notre channel, Blocus, soa bekri, Blocus pou nou mén pou kapa be, suive nous, du lundi au vendredi, et puis p'aubliez abonner avec Chanel ça, et puis grâce à Chanel Pamna, qui sait Pierre-Richard-Guillaume Info, na prou lé y a différentes émissions, que Chanel Blocus 1 a diffusées, et p'aubliez tout, kapab suive l'émission ça, et sur Facebook, rop tape, émission, Blocus PRG, et rop suive nous, pourquoi pas, et différentes émissions, Blocus 1. En 8h, nous avons un temple du savoir, nous avons un peu de la playlist, c'est l'historien, chercheur, et ancien ministre de la communication, Adi Jean Gardie, avec lui, bien entendu, nous avons parlé des origines du drapeau, du drapeau haïtien, de notre bicolo, bien sûr, qui a connu de nombreuses modifications, à travers le temps. Nous allons observer la première pause commerciale, là nous retournons, bien entendu, nous allons parler, nous allons aborder l'autre élément, dans le cadre de la baisse, c'est l'importance du mois de juin, consacré à la Saint-Jean, le Saint-Jean, le Baptiste, et en fait, qui est considéré comme le fils de Saint-Anne. Merci de votre fidélité, nous avons observé la première pause commerciale, vous avez fait un excellent choix, du fait que, vous choisissez Radio Télestorme, vous avez fait un excellent choix, du fait qu'on choisit Blocus, votre émission de prédilection, ne zappez pas, c'est l'heure de la pause commerciale, on approte tout de suite après. Vous êtes toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance, on apprend pas sur Radio Télestorme, chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5, c'est l'heure de la fréquence de la tolérance, de l'élégance et de l'éloquence. Nous sommes également live sur Youtube, via notre channel, le vrai channel, l'authentique channel, Blocus, en X seulement tapé, Blocus, et puis, que la permet tout, ouais, et différentes émissions, nous, et puis, abonnez à channel ça, qui c'est le channel de la formation, de l'information, de l'éducation, c'est également le channel, de l'intégrité. Et puis, abonnez à tout, et à travers channel ça, on a reléé différentes émissions, nous, sur channel, qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info, et puis, on a reléé toutes différentes émissions, à travers page Facebook, qui c'est, émissions, blocus PRG. En vite en joli, on a en temps plein du savoir, là, on a rappelé, l'historien, chercheur, et ancien ministre de la communication, Adi Jean Gardier, avec lui, bien entendu, on a parlé des origines, du drapeau haïtien, qui a connu de nombreuses modifications, à travers le temps, et bien, et, alors, tout à l'heure, on va regarder, dans quelques minutes, encore, on va parler de, on l'autre sujet, qui c'est l'importance du mois de juin, consacré à la Saint-Jean, le Baptiste, le fils de Sainte-Anne, mais, avant de arriver là, on a dit, on a regardé pour nous, les couleurs, et, il y a des significations mystiques, symboliques, les choses, des couleurs, par exemple, pour qu'il y ait un détail? Oui, évidemment, il ne faut pas oublier, que les couleurs, il y a très fort, dans la religion haïtien, qui est le Fodou, et, là, par exemple, bleu et rouge, ça, c'est le drapeau, la couleur d'Agaou, le drapeau d'Agaou, est bleu et rouge, et, tandis que le drapeau de Shango, il est noir et rouge, et, évidemment, non, bleu et rouge, là, il ne faut pas oublier, que, certainement, le bleu, c'est le Hagaou, et le rouge, c'est la couleur des frères Ogu. Ogu, et, par exemple, Ogu, il y a plusieurs Ogu, qui est-ce, en Ogu, là? Alors, il y a quatre, il y a quatre frères Ogu, et, au lieu, dans la mythologie du Vodou, au lieu d'avoir quatre enfants, disons, la mère de Ogu a eu, au lieu d'avoir un seul, la mère de Ogu, il y a quatre, et, donc, ils sont quatre frères, et, tous les quatre adoptés la couleur rouge, et, c'est le dieu de la guerre, au temps de l'indépendance, en 1804, et, il y a eu, sa vie en pile avec Ogu, Ogu, en 4 mkavarouyo, c'est, Ogu, d'abord, Ogu Ferraï, qui représente Saint-Jacques, Saint-Jacques le Majeur, et, de sa ligne, de considérer, li même, li marcher avec Ferraï, Ogu, en 2e man, Ogu Badagri, Ogu Badagri, li marcher tout avec Saint-Pierre, comme l'église Saint-Pierre, li marcher avec Rouge tou, et, en 3e man, c'est, Ogu Achade, c'est, li marcher avec Saint-George, li même, c'est Rouge tou, et, le dernier là, c'est, Ogu Saint-Jean, qui marcher avec le Rouge, et, certainement, Ogu Saint-Jean, li servit tout, 25 juin, ça veut dire, qu'il servit directement, lors de la fête de la Saint-Jean. Et, la mère de, 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 comment l'église lui-même? Mamanio, qui est-ce, Mamanio? Mamanio, directement, il est considéré, c'est, il est considéré, Freda, il est considéré, c'est Freda, mais, le même tour, il servit avec couleur rouge, et ça fait que, souvent, on parlait du rapport rouge, il est toujours utilisé, de couleur sahale, il est associé, avec des, avec des, avec le Panthéon, le Panthéon haïtien. D'accord, sans transition, on a parlé de l'importance du mois de juin consacré à la Saint-Jean-le-Baptiste, le fils de Sainte-Anne, et au cabanon situé pour nous, l'importance de telle époque, de telle date? Oui, on date comme ça, la fête de Saint-Jean-le-Baptiste, il a commencé depuis le sixième siècle, depuis le sixième siècle après Jésus, il a célébré Saint-Jean dans le monde, et lorsque Christophe Collot rentrait ici en 1492, à la fin du quinzième siècle, il a été célébré la fête de Saint-Jean, mais c'est surtout les francs-maçons qui ont été célébrés, commémorés. Et à partir de Dessaline, à partir de 1804, l'Aïtien a décidé de commémorer la fête de Saint-Jean. Après le 1er janvier, il a été allé le 25 juin 1804, et il a fait une grosse fête pour Saint-Jean, et la fête de Saint-Jean-le-Baptiste, et une grosse fête qui est célébrée chaque année, jusqu'à l'arrivée de Jean-Pierre Boyer, les Boyer montaient les mêmes, m'ont institué directement la fête de Saint-Jean, comme étant la fête des papillons, la fête de l'amour, et ils ont monté aussi le gros boucan, le gros boucan du feu, ils ont fait 6 m'ont traversé les boucans, et certainement c'est la fête de Saint-Jean-Baptiste. Et c'est la bataille entre le bien et le mal. Et le Président Boyer était sur son décret, il a dit que chaque année, pour la fête de Saint-Jean, le 25 juin, qui correspond pour le 18 mai, il faut que 6 mois avant Noël, 6 mois avant Noël, et qui symbolise d'ailleurs l'emblème noir, il y a 6 drapeaux bleu et rouge, il faut que la fête de Saint-Jean-Baptiste, il faut que la fête de Saint-Jean-Baptiste, la fête de Saint-Jean-Baptiste, et faite ça, il y a 21 coups de canaux, puis il y a 2. Chaque fois que l'arrivée, le matin, à partir de 6 heures du matin, il y a 21 coups de canaux en Haïti. Époie, le Président boyer, tout le Président y a respecté, jusqu'à ce que l'arrivée en 1903. À partir de 1903, il y a un Président Nord-Alexis, qui a fait un décret, m'est interdit, puis il y a par-celebre le Président Saint-Jean-Baptiste en Khorne-Baptiste. Mais il y a dit qu'il y a 21 coups de canaux, il y a tout ! pour empêcher, Évasion pour un péché que le pays n'a pas descend, que le pays n'a pas tombé dans la misère. Il faut que chaque année, il faut respecter la date de ça. Même si vous respectez le 15 août, il faut respecter la fête de la fête de la Saint-Jean, les papillons de la Saint-Jean. Dans tout le pays, il y a eu des boucans qui commencent à monter. Et ceci, dès que le soleil a commencé à lever, il y a eu commencé à faire des boucans. Il y a eu des boucans qui ont fait des boucans avec les rennes. Et il y a eu passé ce petit moune avec le rennes. Mais pour empêcher le feu brin, il y a eu utilisé le rennes, il y a eu le rennes et non pas l'alcool. Et finalement, il y a eu des boucans dans la couille. C'est-à-dire qu'il y a eu traversé ce petit moune, il ne peut pas camper directement vers le nord et la femme vers le sud. Il y a eu un petit bébé dans le même temps. Il y a eu passé au sous du feu, il y a eu un métier pour ce petit moune. Il n'y a eu pas grand-être. C'est une question de protection pour Mounio et protection pour PIA. D'après ça, le président Mouye était dit dans un décret qu'il était sorti déjà à partir du 25 juin 1825. Mais le président Alexis était dit tout le bas, il y a eu ces superstitions, ces radotes. Et le président, ça a été sorti dans le décret l'interdit de faire ça par faire. Et le président de l'étudiant, il y a eu fait Saint-Jacques, il y a eu fait dans le nord, kote mouna ben nan la boue, M'sieu était interdit pour mouna l'aller dans Gren Saint-Anne. M'sieu, parce que Saint-Anne, il y a eu passé comme maman Saint-Jean. Et M'sieu était mette goua interdiction par sa roge. Mouna pas le sodo, il y a eu été arrêté ou mette ou dans le prison. Et certainement, le président par exemple, il y a eu quelques-temps après, il y a eu un coup de chènes qui a eu sauvé coup de l'État. Et il y a eu un pays à l'effet contre l'émanifestation. Et il y a eu parti en exil en drapo blan français. Bleu-blan-rouge, yo vlo-pelli, yo fôre l'on kalèche et yo fôre kou a M'sieu d'on bateau kou re allavek li en exil. Et c'est après sa que Pia pal reprenni, pal reprenne fomni. Ou vin gen, o rest se zarmor, lem se monte en 1914. Gen, un directeur à l'Issé Petion qui te re le Pericles Tessier qui te dit M'sieu sou pas célébre dat fête sa. Dat 25 juin, Pia abrete dans l'orbe et Pia ap l'ok nan menon. Et zarmor te pe sa, zarmor te promette que 25 juin, li pal fèr kishoy. Mais malheureusement, a partir du 1er juin 1914, o rest zarmor, tal fèr on tourne dans les provinces. Là, le visite le nord, le visite le sud et dat la passe dans mes m'sieu. Et quelques temps après, M'sieu vigné qu'on compte, li vigné qu'on compte avec ambassadeur américain et M'sieu pral pèr du pouvoir, nan kou pral voyere le Teodor et ou gen Peda. Peda monte, c'est Peda vilman Teodor. M'sieu pral monte président avec un fomme dominikien ki te ma damni. Et le sa, M'sieu te vle dan pale ya gen de drapo, drapo haïsien ke haïsien commence al koupé kan se doming pas se madame M'sieu ton païol. Et donc, Rosita Lévy ki te madame M'sieu. Alors, yo pati avec M'sieu Albaray et ou pral jouen imediatman après l'autre gouvernement yo ki di yo pal repren tradition 25 juin men se a partir de président Seigneur Vincent que sa pral fête pis que président Borno li te délimim li pa respecte tradition sa. Et d'article 9 non plus. Et parce que Américain montré en 1915 et yo mette sud d'article 9 ki di le pape respecte tradition a cause de l'église catholique ki pa d'accord du tout avek question du franc-maçon e ki di kub dat sa se dat sur tout franc-maçon yo fe gou fe tout an alojo. Et yo pal joun ke Borno avek Monseigneur Prado-Prinsan pral kèbe mem position et yo pal finalement Seigneur Vincent monte président et dè ke M'sieu monte M'sieu pral décider pou ke 25 juin retoune en place yo fe gou fet nan kapital la et surtout nan zon chan de mars yo mette kou boukan et moun passe moun weli et M'sieu léman nan palais li fe ggan ggan sérémonini on fasson pou respecter la date de la fête de Saint-Jean le-Baptiste et certainement ou vignen sou pouvoir du Marseille estimé du Marseille estimé lèm se monte élection m'sieu vignen fête m'sieu dit li même que li pral dirige pe yaron l'autre chan ke l'ESKO parce que l'ESKO tout e di li pa d'accord avec fin 25 juin li te bloke l'e la ou pal gen an 22 fevriye 1942 nan delman nan l'Eglise Alta Grasse gon koken chan evitement passe kote mon pèr moun depi ou selebré 25 juin li di fò selebré ane sa fête Saint-Jean Baptiste et gran pil tire ki fête nan l'Eglise nan l'Eglise Saint-Anne et te gen manifestation et moun e te dit que te wès Saint-Anne agje et e l'espo l'hôtel la Saint-Anne paret elle l'espo respecte dat 25 juin bon depi l'espo pa gen evitement nan Altagrass kon sa et nan gote re le vive Saint-Anne foule la terre le vive Altagrass Saint-Alta Grasse et vive Notre-Dame et vive également Saint-Jean le Baptiste alors le 10 mars 42 quelques jours avant 25 juin goun tentative de militaire qui goun tentative du coup d'état yot a laissé renversé le Président l'espo et pu yon kapsé l'espo mais malheureusement yot a pris la d'oeuf qui t'est passé par les armes yot a mouri mais 25 juin 42 au lieu que le Président te organise le fait ça le temo de un groupe avocat Président l'espo Président l'espo temo non groupe avocat al poursuiv dans tribunal Président Américain qui relle Harry Truman et il a absolument depuis l'agent l'américain vol le Kobli yot prend 500 mille dollars à la banque et ceci depuis 1912 yot pour l'argent ou je me mets en colère c'était la phrase du Président et qui vend pour poursuiv Monsieur mais quelques temps après Président va tomber et il va partir en exil et l'espo du pouvoir et le du mars est monté le fait roule bis cent ne le font avenue Harry Truman pour montrer que il ne pas poursuivre Américain etc mais Monsieur remettait en place la fête le 25 juin célébril et puis Monsieur paix du pouvoir contact là continue ça a continué sous gouvernement 25 la et 25 juin François Duval est monté et mèm le kèm be dat sa tout et Monsieur te réédite mèm 25 juin lors 45 Monsieur ta allé au niveau de go naïve li voye pep la célébre de la et nè go estime célébre de Pote Prince mais na go naïve yon rentré dans l'église yon pre Saint Mathurien yon metel dehors yon pre 5 an dans l'église Saint Borome yon metel dans la statue yon sous place la et moun yon abchante vodou yon te di yon abchante par example a Ouangol ou Male etc donc yon chante Ouangol et jusqu'à ce que yon te mandé pour que chaque année date sa respecté mais après Duvalier finit tombe le mouri ou Vignen Jean-Claude Duvalier monté li pas vraiment chaque année respecté date 25 juin jusqu'à ce que tombe li même sous pouvoir en février 1986 et depuis ça 25 juin yon pas parler l'enkor mais yon sonje que 25 juin c'est fait Saint Jean Baptiste et moun continue à aller chaque année na grande Saint Anne à l'ade à pèlerinage et le dimension mystique absolument parce que moun gane yon franc marx s'youtou moun yon accorde importance capitale a fait ça yon boule yon bon ba yon boule yon 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 célébré surtout na date 25 juin donc voilà c'est plus ou moins et sakérité maintenant l'or jo c'est vrai que yon intérés à date ça ou bien franc maçon yon le franc maçon et le moun grand le mambo yon papa est trop important ça avec dat de moun parce que dat ça correspond avec des pas c'est pas bly chaque saint dans l'église représentant on loi vodou c'est le syncrétisme religieux absolument ok mais le moun nan parler de grand saint an sa l'e dit gisa ah koken sa pour haïtien si koken t'en a fait parce si moun nan koken de man ni pa l'fè entre gime koken sa l'besoin mande a an pi l'aïtien kone se la pou yale pou yale l'fè de moun yo et sa kfe le ou nan pi etranjer yap ton haïti men l'ap vin haïti se nan pi san yap vini nan pi moun sa ap vini et o servie avec des illuminati ou encore des voyants pour kapa justement guider yo men yo et réaliser sa tan fè ici ou nan pi l'autre boud l'autre en transition balbito nou voile commence recevoir appel auditeur et téléspectateur ak internaute nou yo kap suive nou dans le monde numéro téléphone yo pou zami nou ki al l'étranger c'est 954 214 38 14 et puis pour 28 11 96 69 n'a toujours rappelé consigné opos amis à itio au départ d'ores et déjà baissé volume radio qu'il a pour nous s'il vous plaît baissé volume télévision c'est parce que nous voulons que messager passent et nous voulons que sont audibles et lorsqu on pas fait ça vous dérangez non seulement dérangez mais et messager pas passé et puis n'a rappelé invité de jodian c'est l'historien chercheur et adi jean gardi et avec l'hymne entendu n'a parlé dans un premier temps des origines du drapeau qui a connu de nombreuses modifications à travers le temps et dans un second temps n'a parlé de l'importance du mois de juin et consacré à la saint jean le baptiste le fils de saint Anne oui c'est bon c'est bon et c'est bon qui est là je m'a regardé son téléphone à l'heure je m'a demandé exactement le téléphone c'est 47 46 79 82 d'accord on prend le premier appel bonsoir 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 mon frère on est on ne pas ça va très bien grâce à Dieu bon côté pauvres bonsoir 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 c'est m'a besoin de édition de parler moi c'est le connaît exactement et j'aime c'est parler de quatre petits pays et comme c'est quatre au goût ah oui et moi c'est besoin de exactement qu'il s'a au goût lui même dans le dévah même du s'allemand juste c'est la gastronomie de au goût merci en pile pour participation dans blocus nous on a mis à l'étranger bonsoir 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 judith de new york bonsoir j'ai dit une confusion concernant Saint-Anne grande Saint-Anne d'après ça grande Saint-Anne c'était maman Saint-Jean donc si c'était maman Saint-Jean donc Saint-Jean c'est frère mari parce que m'a dit Saint-Anne c'est maman mari donc est-ce que c'est frère acteur que m'a d'âme sa rote donc c'est ça qui est-ce que c'est de Saint-Anne qui gagnent ou bien c'est même Saint-Anne donc c'est confus de ça merci 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 pour l'intervention dans blocus vous continuez recevoir l'appel et ne abonnez à nous s'il vous plaît ne abonnez sur le vrai chanel blocus sur YouTube abonnez pour nous le drapeau bleu rouge mais le papa le plus m'établit le dafou est la zone de la constitution 1850 pour lui déclarer que le drapeau national est noir et rouge et le sas de sa ligne est retourné avec nous à ici comme son historien il parle plus de la constitution 1850 merci en pile pour les participations on a continué à recevoir l'autre appel auditeur en Haïti à l'étranger au 3848 1248 2811 9669 954 214 3814 pas oublié sur différentes plateformes réseau social Haïti bonsoir Haïti bonsoir 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 historien bonsoir le monde Mouye afeu de avek atensyon historien kapale mais ce qui est important pour Mouye c'est qu'on t'en Nant Saint-Jean l'oeuf c'est Saint-Jean c'est brûler du feu c'est en pile bagay c'est juste pas pour sécurité question ma pose est-ce que c'est dans même optique ça l'oeuf manifestation avant yon sorti yon fèr cérémoni l'oeuf du feu traversé du feu est-ce que c'est dans même optique ça yon utilisé mouye bien entendu et on a continué Balbito recevoir l'autre appel auditeur téléspectateur en Haïti à l'étranger nous internaute nous on a toujours rappelé et numéro téléphonique c'est 954-214-58-14 bousamique à l'étranger au 28-11-96-69-38-48-12-48 pas oublié et nous live tout sur Chanel Blocus B-L-O-C-U-S écrit le prono s'il vous plaît sur Youtube ou abjennon là ou abjennon tous sur Pierre-Richard Guillaume info toujours Youtube et puis page Facebook écrit émission Blocus PRG et ou abcapab suivre différentes émissions blocus sur et Adi et en fait nous continuons à recevoir notre appel nous avons appelé le numéro téléphonique c'est 38-48-12-48 c'est pour Haïti et puis 28-11-96-69 nous avons appelé l'émission diffusée de lundi au vendredi de 5h à 7h PM jusqu'à Nouvelle-Ordre c'est de 4h à 6h les diffusées en attendant peut-être nous allons retourner un ancien horaire nous avons un ami et Haïti bonsoir bonsoir Bessez volume nan pou nou Bessez pou nou s'il vous plaît Allo Bessez pou nou s'il vous plaît C'est 24h Mouen konnouè Prizye Mambo Ougan Afebou Kandrifi Et puis Est-ce que ça Est-ce que ça C'est Parce que Genm à son lois Mouen konnouè Sordine Nan mouman Sato 24h Parce que Historique La di C'est 25h Mouen 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 Pifo C'est 24h Yon Fèl Ni Ougan Ni Mambo D'accord Merci Beaucoup Pour Est-ce que son Cérémonio Fè A la veille De Dat Sa A di Prel Pote Precision Pou No Mouen 24h 25h Yon Bon A di Jean Gardi Prel Plus Détail Concernant Intervention A di On Aller Non Au fur A Mesure Na Recevoir Lote Appel Zambi Kpagent Poser Kis 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 Adreser Kis 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-Téphane Où la mort Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-Téphane Analyse... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-Téphane Sous-Téphane... Sous-Téphane... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-Téphane 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 Sous-Téphane... Sous-Téphane... ...é... 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 Asie, young green, bleu et rouge, qui te symbolise le liberté non. D'accord, qu'on a mis, et qui pose des questions dans 34-59-02-53, on a mis, mais le parlement est-il non, les demandez, est-ce qu'on fait partie des Illuminati, a dit Jean Gardier? Oui, et libre-penseur, et certainement, en tant que visionnaire, en tant que voyant, en tant que spiritualiste, certainement, et je travaille aussi avec un cercle, le cercle akashique de New Delhi, en Inde, et nous a mis, en tant qu'on connaît, et qu'on capable de faire tout. Par exemple, ici, comme on dit, au niveau généalogique, ça se yon recherche scientifique, et au niveau spirituel ou mystique, et certainement, en 47-46-79-82. N'am continue à la question, est-ce que Toussaint n'est pas trop gentil ak français ou qui fait blan ou, te piéjil là? Ça se yon question, zami. Non, n'am pas trop gentil, parce qu'en 1801, l'aile de la Constitution par là, je te fais une Constitution qui t'a fait Napoléon vexé, de prendre la Constitution gentil du tout. Et monsieur t'a montré le très, très sévère, l'aîné de goumèner contre monsieur le débat en 1802, mais il t'a pris, monsieur, parce que certainement, Toussaint l'ouverture était un problème de communication assez grave, il t'a envoyé frêle pour l'ouverture du Saint-Domingo, et il t'a pris un piège, et monsieur t'a remetté les armes, et nous te gant a perdu parti es la, blan ou te gant a rentré, et l'on la guerre fete ici a, et te gant un petit toussant l'ouverture, et ki te, yo même, te gant un la d'ok te très gentil, ki te gant le Isaac l'ouverture, ki te goumèner contre papa, et ki te touye un petit Jean-Jacques Dessalines, me vertier, et nous parle de gant de gant pour français, bleu, blanc, rouge, nan menon, nous te gant de gant pour panon, de gant pour haïtien, ki te bleu et rouge, ki te choisi depuis 18 mai, bi l'803. Gondazami ki mandio, est-ce que rocher jené a logikio, se gratis ti chéri? Yo e? Bon, certainement, à partir de nous dire non, gant ki gratis, ki k'a fait, men cependant, à partir de, relèm nan télèfon, nan madio exactement, ki condition ki plase, parce ke, m'a pa pou kontmen la dan, gant de recherche des documents, ke m'a pa procédé, m'a pa gant ou la kaïwan, donc il faudra ke m'a kontakte directement, informasio, mal nan information, au niveau international, fe voye ban mwen, tout sa blan seri la kaïli, et pou m'a oul, ou mem, pou k'en konservel, e ba petit petit oul. D'akou, ban nou, de fè, ou panse ki o ta dwe reye, nan istoie peyi d'Aïti, de bagay ki se mensonge historik, gen an pil, ou e men bam de ou gen an tetou la, dijon gardi? Bon, sa de ke, nan prive sou, sou lis mensonge lan, l'om an dem fon rocheche pou, ok, sa kafon deba, par exemple, le ou djou de sa l'in, se ton negled, et cetera, jan okan pe de sa l'in, pis que se, se le, le vainqueur ki ta dwe ekri l'histoire, c'est l'inverse ki fède. Oui, souvle, souvle kan m'm nou kafonlis, m'm ka ba ou de gwen, k'man de gwen, m'm ka du ke, blan ekri li m'm ke, tou sen le vertu, ton fatra baton, se menti. Lidou ke, Alexane Petion, so mademoiselle, c'est ba vre, sa fède de. Lidou, par exemple, tou ke, yunek, ta kou des salines, so moun, le boucher, le boucher des noirs, c'est ba vre, libanou indépendance, le boucher des blanc, se fò. Moun ki boucher des blancs, ter le Napoléon Bonaparte. Donc, m'pensek, yun, yun, pilman, si, yun, fède sou, sou, président Haïtien, et sou, Haïtien, yo, en général, ke, nou, menm nou, doué, reliminé, et, au fur et à mesure, retabli li, pou nou kakrape doat, et, permette ke, respect, yun, ba, on ek, ta kou, Napoléon Bonaparte, yun, kabay, Aleksane Petion, ke, kabay, tou sen, le vertu li, ou ben, le wakrisof. D'akon, m'dou anon sou, en, ou tenet fò, e, rochef sou sa, m'en, bezon, ou émission, sur, le, diferent, mensonge historik, en, fò sa, pou mwen, a, di, ou tenet, komansé, fer rochef, prépare sa, pou nou, auditeur, téléspectateur, nou, avec plaisir. Rappele, teléfono, et, pou, l'autre fò, anko? 47, 46, 79, 82, 47, 46, 79, 82, n'en, trois aspects, mwen, di, genéalogi, am, ka, den, pil, moun, re, lemwen, ou, ben, ekri, men, adi, jean, gardi, 2, at, gmail, point, com, ou, ben, aspect spirituel, ou, mystique, ka, e, sou, gen, de, recherche historik, ou, ben, c'est-à-dire, avec, oui, bien entendu, on a parlé des origines du drapeu haïtien, qui a connu de nombreuses modifications, à travers le temps. Dans l'académie Sonsato, nous vous avons parlé de l'importance au mois de juin. Bien entendu. Merci en pile du Faculté Météo, disponible pour nous aujourd'hui. Et puis, rapidement, avant de nous plier le bagage, nous tirer la révérence, merci à nous pour nous aujourd'hui. Un drapeau qu'on cache dans sa poche, ce n'est pas un drapeau, c'est un mouchoir. Il vaut mieux n'avoir pour toute nourriture que du fumier en vivant sous son propre drapeau que de manger de la viande sous le drapeau ennemi. On a réfléchi, on a comprendre ça, ça v'le dit. Fin de citations. Et puis, mes expressions françaises nous potez pour aujourd'hui, mes amis, y'a trop accident, machine, kap fête, mandez chauffeux, posez-yo, posez-yo, on gade pour nous avec expression qui est appropriée avec samedi-là. Par exemple, on dit galopé ou le ou bien allé a tombo ouvert, son locution adverbialie, ou ka employé comme ça. Monsieur a proulé, a tombo ouvert, la conduite a tombo ouvert, eh bien, expression ça v'le dit, a une vitesse folle, kapral bo rezultat n'konéant, ou pral fée accident, pi ou pral kasse, fin de citations, ou ka mouri tout, hein. Ta kou yo toujours dit, la route blesse et tu. N'en we mon dit, inversant pas tu et blesse, non? C'est la route blesse et tu. Fin de citations. Pour commentaire, critiques, sujets, son canalise, pablie ekrounou nan numéro et adresse électronique, nou, ki se Guillaume 29 Richard, adre et whatsapp la, c'est 37 62 47 95. N'aptene commentaire, sou page Facebook, nou, kisse, émission blocus PRG, et puis m'invitez-nous, m'invitez-nous, faites sa pou nou, continuez abonnez, continuez abonnez avec chanel blocustan, ekri blocus, blocus B-L-O-C-U-S, le vrai chanel. Merci à vous tous et à vous toutes qui tapent ce blocus pour te présenter l'inamique, non pas m'si Pierre-Richard Guillaume, que tout moun konez sou nom, P-R-G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement, merci de choisir, intelligemment, professionnellement et objectivement, radio, telestorm, pour vous servir la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir historiquement, au revoir. Sous-titrage ST' 501